Musique Et nous voici de retour avec le patron de la robe chasuble et puis Zouzou naturellement. Bon, et c'est bon ? Serre-toi de ton patron de base. Élargis la poitrine de 2 cm devant et dos, puis descends ses poings de 2 cm. Élargis la taille de 2 cm devant et dos, le bassin de 3 cm et retrace le côté. Élargis l'encolure de 2 cm sur l'épaule, idem pour le dos et le milieu dos. Et qu'est-ce que je fais de cette base ? Ignore-la. Dans le cas présent, elle n'est pas utile. Trace l'encolure. L'encolure devant s'arrondit jusqu'à la carrure. Pose un repère sous le bras à 4 cm, trace un trait jusqu'au point de poitrine, découpe et bascule. La pince est passée dans le côté. Donne 4 cm de large à la bretelle et retrace l'enmanchure. Fais pareil dans le dos. Ajuste la longueur selon ton goût. Ensuite, deux possibilités. Soit tu gardes la forme près du corps qui est celle-ci. Bien, on va jouer ! Soit tu donnes de l'ampleur au bas. Toi aussi tu peux venir. Pour cela, hyper facile. Fends ton patron en deux sur la hauteur, bascule les morceaux jusqu'à la largeur voulue et peaufine l'arrondi. Attention, ces lignes doivent toutes avoir la même longueur. Sinon, ça va être bancal et tu seras toute déçue. Moi, je ne veux pas que tu sois déçue. C'est vrai, en plus, tu n'aurais pas de ronde. Dans les deux cas, n'oublie pas de tracer les parementures. Relève simplement l'empreinte de l'encolure et des emmanchures ensemble et donne environ 4 cm de large. Voici ton patron fini, le droit fil et le nombre de pièces. Sous-titrage Société Radio-Canada